Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour Jean. Avec cet ouvrage, vous signez le troisième opus de votre trilogie sur la France, toujours avec le concours de Sylvain Manternac aux cartes, au pluriel, pourrait-on dire, puisque vous en publiez une bonne centaine, dont je ne vais pas vraiment compter, mais qui illustre très pédagogiquement votre démonstration et votre propos. Alors, toujours publié au Seuil, il y a eu l'archipel français en 2019, la France tous nos yeux en 2021 et désormais donc la France d'après. Si on y ajoute en 2020 un quatrième volume intitulé En immersion, enquête sur une société confinée, c'était particulier, mais qui présentait la France percutée, télescopée par la pandémie de Covid-19, c'est une tétralogie que vous nous avez offerte, dessinant ainsi un tableau politique au sens large. Un tableau politique, c'est d'ailleurs le sous-titre de votre ouvrage. Alors, quand on entend tétralogie, on pense forcément à Richard Wagner. Il se trouve qu'on va évoquer Siegfried, pardon pour le jeu de mots, mais on y reviendra. On vous souhaite la même célébrité que Wagner, encore que ça se discute avant. Il y a beaucoup d'expressions de mythes français dans ce que vous avez placé sous votre microscope de sociologue, de politologue, Jérôme Fouquet, mais ils n'ont rien de Wagnerien, nous allons y revenir. Ma première question, elle concerne votre couverture, alors ce n'est pas très original, je vous montre à la caméra, on y voit quatre personnes, deux hommes, deux femmes, la parité est respectée, de générations différentes aussi, d'origine ethnique, comme on dit, également différente. Ce sont des électeurs, manifestement, qui pour trois d'entre eux tiennent un bulletin de vote, qu'ils s'apprêtent à glisser dans une urne qui est en fait transparente, mais qui est la France. Et puis, il y a un jeune homme ici, qui est dubitatif, qui se tient le menton, lui c'est sans doute l'abstentionniste de service, si tenté d'ailleurs que les abstentionnistes... Oui, qui représente un quart des suffrages, un quart des inscrits. Voilà, ça c'est le passage au dessin, parce que l'abstentionniste, ce n'est pas sûr qu'il vienne au bureau de vote pour se demander s'il va voter, mais bon. Alors pourquoi avoir titré par contre votre livre, Jérôme, La France d'après ? Après quoi ? Alors après la grande métamorphose, c'est-à-dire la période qui court des années, fin des années 80 aux années actuelles, et qui a vu la France se transformer de manière très très profonde. Non pas que notre pays soit resté inerte et complètement figé et immuable dans les décennies passées, bien évidemment, mais je considère que les transformations que nous avons traversées et vécues au cours des dernières décennies sont quand même assez spectaculaires, avec les conséquences électorales qu'on abordera ensemble. Et donc cette France d'après, c'est la France d'après la métamorphose. Alors attention, pas de mauvais teasing pour le lecteur, on ne décrit pas, on ne dévoile pas le nom du futur président ou de la future présidente de la République en 2027, on n'est pas dans la prospective, cette France d'après, on vit dedans en fait. Et donc le titre veut faire toucher du doigt au lecteur le fait que nous avons changé d'air, notamment au plan politique, qu'on est passé à autre chose, et on va s'interroger sur les causes de ce passage à autre chose. Quand on dit changé d'air, c'est D apostrophe E-R-E. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors peut-être pour illustrer cette grande bascule et comment le paysage a été complètement électoral reconfiguré, rappeler aux gens qui nous écoutent, le score cumulé d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, les deux représentants des deux grands partis qui ont structuré la vie politique pendant près de 50 ans, les Républicains, donc Feu, UMP et le PS, le score cumulé de ces deux candidates, c'est 6,4% au premier tour. Et donc là, on voit bien, de manière assez stupéfiante, qu'on est passé à autre chose et que le vieux cadastre électoral sur lequel on a vécu, qu'on a étudié ensemble mutuellement avec Jean, eh bien aujourd'hui est quand même assez déstabilisé, assez obsolète. Alors c'est très important de rappeler ce chiffre de 6,4, juste un indicateur, parce que vous revenez souvent à ces élections de 2002, du 21 avril 2002, premier tour, le cumul de Chirac et de Jospin, de toute façon, ils étaient tous les trois, j'ai dit les trois premiers, à moins de 20%, mais on est aux environs de 38-39% pour le candidat RPR de l'époque, on va dire, et Jospin pour le candidat socialiste. Alors, vous placez clairement votre travail sur le haut parrainage, si je puis dire, d'André Siegfried, un mot, grand professeur de sciences politiques, fondateur en quelque sorte, un des fondateurs de la sciences politiques en France, premier président et fondateur de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, qui publie un travail pionnier et magistral en 1913, tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République. Vous ne le dites pas dans votre livre, mais c'est important de le rappeler, que la temporalité que va étudier Siegfried est à peu près comparable à celle que vous avez un peu mobilisée, on va dire, quand vous parliez de la grande métamorphose. En gros, il commence ses travaux plutôt vers 1873-1875, enfin, sur la période de temps, jusqu'en 1913. Donc, vous écrivez que cette démarche vous semble toujours pertinente, et comme lui, en reprenant ses propos, vous posez comme base de départ à votre travail ce qu'il écrit à 110 ans, puisque nous sommes en 2023. Je le cite, « D'une façon générale, dit Siegfried, je me suis volontairement méfié de l'explication unique. Je crois, au contraire, que dans cette matière complexe, il faut toujours recourir à un grand nombre de causes dont aucune ne serait à elle seule suffisante, mais dont le faisceau apporte de précieuses clartés. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes replongé dans l'œuvre majeure de Siegfried, en quoi vous avez adopté sa démarche scientifique, et d'ailleurs, non seulement vous l'avez adoptée, mais vous l'avez augmentée, au sens de « réalité augmentée », comme on dit aujourd'hui, en faisant appel au numérique, et votre augmentation, si je puis dire, la plus-value, c'est l'énorme appareil de sondage dont vous disposez, et je rappelle que vous êtes directeur de l'opinion à l'IFOP, et donc, vous dites d'ailleurs, et c'est très intéressant, l'IFOP qui a été créé par Jean Stutzel, en 1938, le plus vieil institut de sondage en France, vous dites, page 14, « Nous avons essayé de marier Siegfried et Stutzel, en faisant ce que vous appelez l'alliance de la carte et du camembert », je dis bien la carte et du camembert, pastiche de Michel Houellebecq, avec son titre, « La carte et le territoire », qui d'ailleurs, et ça on y reviendra, comme romancier, décrit chronique à sa manière la tectonique sociétale française aussi. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi vous avez mis vos pas dans ce Siegfried, si je puis dire ? Alors, d'abord, pour rendre un hommage à son travail pionnier, encore une fois, ce livre, « Le tableau politique de la France de l'Ouest », donc le sous-titre du mien, « Tableau politique », rend hommage à cette œuvre de Siegfried. Il faut rappeler, alors, on rentre un instant dans la technique, c'est qu'en 1913, bien évidemment, il n'y a pas d'ordinateur, pas de cartographie automatique, pas de tableau Excel, que tout ça est fait à la main, la collecte de l'information, la réalisation des cartes, donc rien que techniquement, c'est déjà une prouesse. Et puis, méthodologiquement, en termes d'approche, c'est quand même, comme le passage que vous avez cité, est quand même assez puissant, c'est-à-dire se défier des causalités uniques, être sur ce qu'il appelle une combinatoire, savoir comment différents éléments vont interférer les uns les autres, pas forcément dans le même sens selon les lieux ou selon les populations. Donc, je pense que c'est quand même extrêmement fécond. Et donc, c'était à la fois un hommage à Siegfried et aussi une source d'inspiration qui nous semble toujours valide. Alors, comme vous l'avez raconté, expliqué, on a en plus pu augmenter cette démarche Siegfriedienne en rapprochant deux rameaux, en essayant de rapprocher deux rameaux de la science politique française qui était une approche qu'on appelle dans le jargon plus écologique, donc qui s'intéresse au vote de manière collective, le vote de telle commune, de tel bureau de vote, de tel territoire, de tel canton. Quels sont les effets contextuels ? C'est la géographie électorale, comme on dit vulgairement. Voilà, c'est la géographie électorale. Donc, c'est les individus qui votent, mais ancrés dans des territoires. avec une autre approche qui est l'approche sociologique par sondage qui va permettre d'individualiser le vote, mais qui, du coup, souvent le décontextualise géographiquement. Et donc, comme souvent dans les sciences humaines ou parfois dans les sciences tout court, il peut y avoir des guerres de chapelles qui, de mon point de vue, sont souvent stériles en disant c'est les blancs qui ont raison, non, c'est les noirs ou l'inverse. Et donc, nous, on a essayé de marier ces deux approches, de réconcilier tout ça. Et comme je travaille, il se trouve à l'IFOP qui avait été fondé par Stodzel, il y avait aussi ce clin d'œil historique. Mais on n'était pas là uniquement pour faire de l'archéologie de la science politique, mais aussi pour essayer de faire avancer le débat et essayer de montrer méthodologiquement comment toujours il est nécessaire de croiser les approches pour pouvoir éclairer différemment les différents ingrédients ou les différents facteurs qui vont conduire au vote. Et donc, la carte va nous permettre d'éclairer la dimension contextuelle, le poids de tel ou tel environnement. Et le sondage, en descendant au niveau de l'individu dont on connaît la CSP, l'âge, le diplôme, éventuellement les origines, nous permet de mettre en lumière d'autres facteurs qui jouent aussi de manière importante dans la construction des opinions et des votes. Et on va voir d'ailleurs que, j'allais dire, vous rajoutez parfois un troisième élément qui est tout à fait passionnant, qui est une dimension culturelle autour de la culture populaire. Par exemple, on aura l'occasion d'y revenir aussi. Tout à fait. Ça, c'est important. Alors, votre livre est structuré autour de trois grands livres. C'est comme ça que vous les appelez. Je les cite. Le premier, c'est la fin des fiefs et la réminiscence politique d'anciennes couches culturelles. Le deuxième livre, c'est le nouveau cadastre électoral. Vous avez déjà employé le mot tout à l'heure, Jérôme. C'est un terme, on va voir, qui revient assez régulièrement. Vous employez d'ailleurs à main de reprise ce terme cadastre qui renvoie au morcellement territorial de la France. Je ne sais pas si tout le monde sait aujourd'hui ce que ça veut dire, mais je rappelle que c'est dans toutes les mairies. Le cadastre, c'est magnifique d'ailleurs. On dessine les propriétés, les champs, etc., le terrain. Avec des bornes ? Oui, c'est des bornes cadastrales. Vous êtes une sorte d'expert géomètre. Donc, il y avait 36 500 communes pendant une éternité, si je puis dire. Il n'y en a plus que 34 900. Ça aussi, ça veut dire quelque chose en termes. 1 700 communes en moins en solde net. Et puis, troisième livre qui est la moitié de votre ouvrage, c'est l'élection présidentielle de 2022. On va reprendre ça. c'est un peu les trois tableaux d'une exposition. Alors, le premier chapitre de la première partie d'un premier livre, dans la fin des Fiefs, il démarre en trombe avec une référence directe à ce que vous nommez le vieux référentiel Siegfriedien. Alors, je pense à un clin d'œil, on ne va pas le dévoiler, mais un peu aussi à vos origines sartoises. Tout à fait. Que vous appelez ça l'arrasement du bocage spirituel. Une très belle expression. comme vous l'écrivez page 34. Alors, c'est dans un petit pays du Maine, donc, dans le département de la Sarthe, au sud du Mans. S'il y a des amoureux, s'il y a des gens qui connaissent les 24 heures du Mans, il y a un village en haut du canton qui s'appelle Arnage, qu'on voit sur la carte. Bravo, bravo. Alors, ça s'appelle le Bélinois. C'est le nom de ce petit pays. Ce petit pays, voilà. Alors, terroir agricole, écrivez-vous dans le canton des Comois. Alors, j'ai envie de vous poser une question classique, doutement dit qu'Hervin Goffman, qui était un des pères de l'interactionnisme stratégique, disait toujours à ses étudiants qu'il posait cette question-là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Bélinois ? Alors, pendant très longtemps, pas grand-chose. En fait, Goffman disait, Goffman disait, même quand il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, dans ce canton-là, avait retenu l'attention à la fois de Siegfried, donc en 1913, puis d'un historien qui s'appelait Paul Bois, qui avait écrit un livre, c'était sa thèse, qui s'appelait Paysans de l'Ouest, donc ça portait sur l'étude de la Sarthe, qui sort au début des années 60. et pourquoi s'étaient-ils tous les deux intéressés à ce canton ? Puisqu'on était dans l'Ouest de la France où les comportements politiques étaient très marqués, très clivés entre les bleus et les blancs, entre ceux qui votaient à gauche et qui étaient précocement acquis à la Révolution et la République et puis les conservateurs qui votaient à droite et qui, au moment de la Révolution, étaient restés fidèles à la monarchie ou avaient suivi l'insurrection vendéenne ou chouane dans les territoires du Maine. Et Siegfried, comme Bois, disent, on a cette ligne de front qui existe partout dans l'Ouest, mais nulle part ailleurs que dans ce canton des Comois, elle est aussi distincte. Souvent, il disait, il y a une espèce de no man's land entre les zones bleues et les zones blanches avec des communes incertaines qui pouvaient basculer d'un côté ou de l'autre. Là, c'était tranché au cordeau, on revient sur le cadastre, avec une partie du canton des Comois qui votait historiquement à droite et l'autre qui votait à gauche. Fidèle à son approche écologique, Siegfried avait insisté sur la dimension géologique en disant il y avait une partie du canton où les terres étaient plus fertiles et donc ça pouvait expliquer un degré de richesse agricole un vote conservateur et des communes plus pauvres qui avaient fait cause pour la gauche et qui étaient plus acquises aux idées sociales ou socialisantes. Cette explication est valide mais Paul Bois avait rajouté un autre événement très important qui était un événement historique en disant voilà dans le sillage de la révolution française il y a eu cette choinerie, cette insurrection et les communes de l'ouest de ce canton ont pris fait et cause pour l'insurrection ils ont même mené des raids en territoire ennemi quand les communes de l'est du canton restaient fidèles à la révolution et la république et Bois il est resté notamment célèbre pour cette notion de traumatisme historique en disant il y a eu un trauma historique qui s'est créé à ce moment là et qui a figé les positions qui ont fait que de la révolution française jusqu'à l'époque étudiée par Siegfried début du 20ème mais jusqu'à également celle étudiée par Paul Bois dans les années 60 les comportements politiques étaient restés figés et très antagonistes entre les deux parties du canton je cite ensuite Emmanuel Leroy Ladurie qui nous a quittés il y a quelques jours qui chroniquait dans une revue scientifique le livre de Paul Bois et qui disait voilà ce livre est fondamental parce que il nous montre bien comment se fabriquent des opinions politiques et culturelles et comment ces opinions peuvent survivre pendant tout un moment à la disparition du terreau socio-économique ou historique qui les a fait naître une espèce d'inertie de ces phénomènes et le roi Ladurie avait cette très belle toute une série de belles formules dans cet article il disait dans ce canton là on a de la chouannerie en conserve de l'événement congelé c'est à dire que deux siècles après on vivait encore là-dessus et il ajoute alors même que le bocage physique est attaqué quotidiennement aux bulldozers parce que cette partie de l'ouest de la France a été remembrée on revient sur le cadastre la paysannerie déclinait on passait à d'autres activités économiques donc quand le roi Ladurie écrit ça on est au début des années 70 alors même que le bocage physique est attaqué aux bulldozers tous les jours le bocage culturel et politique reste intact dans les têtes et donc je suis retourné dans le canton du Bélinois 40 ans plus tard et forcé de constater que cette fois même le bocage culturel et politique qui était dans les têtes a lui aussi été arrasé c'est à dire que les transformations étaient telles que ces structures d'opinion qui étaient restées immuables sur près de deux siècles parce que quand on regarde la géographie des votes en 1980 lors de l'affrontement Giscard-Mitterrand qui est quand même l'affrontement paroxystique du clivage gauche-droite en France on retrouve notre ligne Siegfried dans le Bélinois qui était restée intacte depuis la chouannerie et donc par l'exemple du Bélinois j'essaie de faire toucher du doigt la bascule dans cette France d'après c'est à dire que jusqu'au début des années 80 on est dans le sillage de cette très longue histoire et là manifestement nous sommes aujourd'hui pour tout un tas de raisons passées dans une autre histoire alors cette autre histoire justement puisque ça fait exactement le lien parce que vous aussi vous avez le sens de la formule c'est moins qu'on puisse dire et parce que pour essayer de comprendre dans quelle autre histoire le Bélinois a basculé vous reprenez vous faites appel à vos méthodologies qu'on a déjà vues dans vos précédents ouvrages c'est à dire le choix des prénoms la mutation du foncier bâti les loisirs au sens large et vous avez une formule page 31 vous dites le canton des Comois est ainsi passé du souvenir de la chouannerie à la pratique de la country bon alors la rime est belle on voit on voit on voit l'anglicisme qui apparaît aussi oui alors qu'est-ce que ça veut dire ça c'est quoi cette autre histoire alors alors cette autre histoire ça veut dire que les structures de longue durée la vieille matrice catholique la société agro-pastorale qui même si elle était déjà moins vivace dans les années 60 70 80 avait continué d'infuser dans les dans les opinions et dans la structuration des comportements politiques et aujourd'hui tout ça est quand même très dissipé très dégradé tout ça est derrière nous très délité et on a d'autres structures qui se sont mises en place Siegfried portait une attention donc à la géologie du sol puisque de là dépendait le type d'agriculture aujourd'hui dans ce dans ce genre de territoire à une vingtaine de kilomètres du Mans comme dans toutes les zones périurbaines ce qui compte c'est plus la richesse du sol géologiquement parlant c'est sa distance aux axes de communication et la proximité à la grande ville et c'est ça qui va déterminer le prix du foncier donc ça c'est un premier élément de bascule le deuxième élément de bascule c'est comment ce qu'on pourrait appeler l'ambiance culturelle les références ont énormément bougé c'est à dire qu'aujourd'hui encore une fois l'église les traditions agricoles même les traditions régionales ne servissent plus qu'à l'état de trace dans ces territoires il y a d'autres couches culturelles qui se sont déposées notamment ce qu'on avait appelé avec Jean-Laurent Casselli dans la France sous nos yeux la couche yankee qui est le fruit de l'américanisation très profonde de notre territoire je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans ce canton où je suis allé je discutais avec le maire d'une des communes qui me disait qu'il devait organiser le dîner de remerciements pour les bénévoles du comice agricole et donc je me suis dit en fait il reste encore ces traditions rurales et agricoles il y a encore un comice agricole dans le canton des commois donc il m'a dit oui oui chaque année on tourne dans une commune différente du canton et c'est toujours organisé de la même manière c'est un week-end et on commence notamment par le bal de country et donc je me suis dit donc on a encore le comice agricole mais on a désormais un élément complètement importé des Etats-Unis là aussi il y aurait beaucoup à dire sur la country sur comment ça a été marketé en fait parce que ça n'a jamais vraiment existé à l'état brut si je puis dire et donc dans un territoire de l'ouest intérieur français il y a la survivance de quelques emblèmes de cette ruralité mais qui était complètement revisité par cette nouvelle couche culturelle et donc le substrat ayant été complètement modifié le substrat culturel et économique il était illusoire de penser que la superstructure comme on disait jadis politique et électorale en serait totalement préservée alors il y a un autre exemple on va dire de la fin des FIEF et pas n'importe lequel le FIEF c'est le FIEF mitterrandien qui représentait en quelque sorte l'inscription dans un cursus politique d'un homme d'un homme politique c'était la trajectoire politique qui allait de l'élection soit à la députation après la guerre au conseil général comme on disait à l'époque et puis à la mairie à la mairie fait 81 c'est-à-dire au moment où il rentre à l'Élysée il ne peut plus être maire de Château-Chinon ce FIEF mitterrandien vous le décrivez dans un chapitre comme étant totalement arrasé y compris d'ailleurs c'est tout à fait intéressant les gens ne le savent pas forcément mais dans le canton de Château-Chinon dans la circonscription il y a le village de Cermage qui a servi de village emblématique à la fameuse affiche La Force Tranquille réalisée par Jacques Seguela avec cette petite anecdote c'est que le clocher est beaucoup plus haut mais là il a été rativoisé lui aussi il a été arrasé le clocher ça c'était pour pas trop exciter quand même l'électorat laïque de 81 pas trop d'enfants pas trop d'enfants quand même alors qu'on enlève la croix et on raccroît le clocher mais le FIEF mitterrandien c'est plus rien vous dites c'est une candidate LFI en note infrapaginale vous dites elle est céramiste en plus qui a été élu les socialistes n'ont même pas été à même si je puis dire de défendre de leur candidature dans ce territoire du Morvan voilà alors là encore on a une autre illustration de cette grande cette grande bascule c'était l'histoire de la construction d'un FIEF politique par un homme François Mitterrand sur encore une fois le temps long vous le rappelez plusieurs décennies et on avait également dans ce département la figure de Pierre Berré-Gauvois Pierre Berré-Gauvois oui qui est un parachuté qui est un parachuté à Nevers de la volonté de François Mitterrand mais qui s'inscrit voilà mais voilà qui s'installe dedans et donc aujourd'hui on a à Nevers un maire qui a quelque part précocement illustré le macronisme avant l'heure c'est à dire qu'il a dépassé ce clivage et d'ailleurs Emmanuel Macron était venu lui rendre visite pour savoir comment il avait fait et puis dans la circonscription de l'ex-circonscription de François Mitterrand même s'il y a eu des redécoupages c'est aujourd'hui dans le cadre des accords avec la NUPES un candidat et les filles qui avaient été présentés au nom de la NUPES et les socialistes n'avaient pas été en capacité même symboliquement de dire c'est nous qui défendrons quand même les couleurs de la NUPES dans ce département alors on pourrait y voir uniquement l'idée que ce soit un fief personnel qui se soit délité ce qui serait quelque part compréhensible puisqu'en disant voilà la mémoire de François Mitterrand plusieurs décennies après sa mort il est normal qu'elle s'estompe mais on prend d'autres exemples dans le livre où on voit que d'autres fiefs qui ont été construits notamment par des forces politiques comme le parti communiste c'est-à-dire de manière organisée et collective ont eux aussi été délités et arrasés et donc illustration supplémentaire de cette bascule dans autre chose alors il y a un terme qui revient à plusieurs reprises dans votre livre je voudrais que vous l'expliquiez parce qu'en quelque sorte c'est le contre-modèle par rapport à ces fiefs et par rapport à ces territoires qui étaient quasiment immuables à un moment vous parlez même vous employez même le terme de figement les choses ne bougent pas vous dites les résultats du président Macron en 2017 et 5 ans plus tard en 2022 ont montré une France hydroponique dans le chapitre 2 de votre livre 2 vous dites le caractère hydroponique des grandes marges franciliennes et l'absence de véritable identité régionale là vous parlez de l'heure de la Seine-et-Marne qui sont qui ont été des grands des départements d'ailleurs producteurs de leaders de gilets jaunes tout à fait par ailleurs alors qu'est-ce que c'est une France hydroponique alors hydroponique c'est le terme qu'on emploie en agriculture pour qualifier la culture hors sol l'agriculture hors sol qui est notamment pratiquée dans des serres où vous savez vous avez les tomates ou les fraisiers qui poussent sur un un substrat inerte une sorte de chali voilà dans lequel on fait circuler de l'eau avec des substances nutritives et donc vous pourriez les faire pousser de la même manière quel que soit l'endroit l'endroit où vous installez donc on est bien sur quelque chose de hors sol et donc sans jeu de mots vous voyez Siegfried s'intéressait à la géologie on peut s'intéresser aussi à l'enracinement à l'ancrage de traditions de forces politiques et de cultures régionales ou politiques dans des territoires bien circonscrits et force est de constater que à la lecture des résultats et des évolutions électorales ça n'est pas vrai partout mais on a des territoires entiers qui sont devenus quelque part culturellement ou électoralement hydroponiques c'est à dire où il n'y a plus de marquage et d'ancrage politique et culturel localisé et qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fluide beaucoup plus mouvant d'ailleurs il est intéressant de constater que la trajectoire politique d'Emmanuel Macron s'est adaptée à cette France hydroponique c'est à dire que tous ses prédécesseurs avant d'être élus président de la république avaient s'étaient construits de manière familiale ou plus artificielle à un point d'ancrage électoral en étant d'abord maire d'une commune on a parlé de Mitterrand dans la Nièvre on pourrait prendre le cas de Chirac en Corrèze etc même Sarkozy dans les Hauts-de-Seine même Sarkozy François Hollande etc en Corrèze et là on a un candidat qui sans n'avoir jamais été élu localement arrive directement à la présidence de la république ce qui nous met encore une fois sur la piste de ces changements très profonds en disant voilà il y a toute une partie du territoire qui est devenue hydroponique et il n'y a plus nécessité d'avoir investi préalablement pendant des années dans un territoire pour monter comme on disait progressivement dans la hiérarchie politique et un jour aspirer à exercer les plus hautes responsabilités alors vous le disiez tout à l'heure Jérôme autre exemple ce que vous appelez la dislocation de la ceinture rouge ça c'est spectaculaire rien qu'en Seine-Saint-Denis le fameux 9-3 en 77 27 villes de la banlieue sont communistes dans le 93 en 2020 il n'y en a plus que 6 alors il faut rappeler que déjà en 77 le PS dans une concurrence interne appliquant le vieux slogan l'union est un combat tailler des croupières au PC dans cette ceinture rouge dans le 93 mais très clairement vous dites il y a une opposition aujourd'hui entre Marx et Mahomet c'est un de vos sous-titres alors vous avez encore cette belle image c'est un palimpsest les paysages urbains de la Seine-Saint-Denis portent ainsi des traces des influences religieuses idéologiques et culturelles qui se sont succédées sur ce territoire alors vous dites qu'il y a un arrasement de la couche vermeille là encore c'est quoi la couche vermeille ? alors la couche vermeille donc vermeille c'est rouge c'est donc la trace laissée sur un territoire donné par le communisme municipal donc c'est typiquement le nom des rues le boulevard Lénine l'autonomie l'autonomie vous avez une carte qui est passionnante vous avez fait un panel vous dites de noms qui rappellent l'imaginaire et l'histoire communiste et vous regardez ce qu'il en est voilà avec le nom des rues voilà donc le nom des rues donc avenue Lénine la cité Gagarine etc. dans certains endroits l'urbanisme également et donc tout ça il reste plus que des traces de cette influence communiste qui a été très très puissante et là aussi on s'interroge sur comment ça s'est construit et comment ça s'est délité et il faut qu'on ait en tête qu'en Seine-Saint-Denis précisément à l'endroit où s'élève aujourd'hui le Stade de France on est dans une zone qui s'appelle la Plaine-Saint-Denis et qui a été des débuts du XXe siècle jusqu'aux années 70 la deuxième plus grosse concentration d'industrie lourde en Europe après la Roure c'était aux portes de Paris et donc qui dit industrie lourde dit usine dit classe ouvrière dit syndicalisme conscience de classe et donc c'est sur ce terreau socio-économique que le PC avait recruté ses militants ses cadres et construit sa domination politique quand on regarde sur Wikipédia les fiches de ces différentes communes de ces différentes villes vous avez à chaque fois une rubrique sur la liste des maires qui se sont succédés dans les communes et souvent est mentionné le métier de ces maires et donc ces maires communistes ils étaient tourneurs fraiseurs ajusteurs métallos chaudronniers etc. donc il y avait un substrat socio-culturel et sociologique très spécifique qui a permis au PC de construire sa domination et à partir du moment où les usines ont été soit fermées soit délocalisées et bien le PC a vu petit à petit sa base électorale se déliter à ce mouvement de désindustrialisation et de tertiarisation avec l'arrivée de sièges de grandes entreprises autour du Stade de France le cinéma la cité du cinéma de Besson la cité du cinéma le pôle d'activité tertiaire énorme d'Air France et de Roissy Charles de Gaulle etc. donc tout ça a modifié la sociologie de ce territoire et puis un deuxième facteur bien évidemment en Seine-Saint-Denis c'est le phénomène migratoire qui a là aussi transformé la démographie et les rapports et les références culturelles et politiques et donc on s'est appuyé sur les travaux de Siegfried mais on cite aussi les travaux d'Emmanuel Todd et Hervé Lebrat qui dans un livre du début des années 80 L'invention de la France avait eu une fameuse carte qui s'appelait Marx et Mahomet excusez-moi Marx et Jésus Marx et Jésus Marx et Jésus en disant voilà on était un peu dans la c'était l'Italie mais on était un peu dans la France de Don Camillo et Pépone avec les territoires les départements catholiques et les départements communistes et ils montraient que sauf exception dans les Côtes d'Armor un département qui était à plus de 20% d'électeurs communistes n'était pas un département où il y avait plus de 30% de gens qui allaient à la messe et donc il disait c'était ces deux matrices qui nous ont structuré historiquement et l'EPC s'était construit face à la matrice la plus ancienne qui était le catholicisme et donc en hommage à Todd et Lebras sur la scène Saint-Denis j'ai dit voilà on va refaire une nouvelle carte l'EPC aujourd'hui est en but à une autre religion qui lui conteste son hégémonie c'est plus le catholicisme en banlieue et dans le 93 en particulier c'est l'islam et donc je mets en relation ou en regard la carte de l'implantation des sections communistes parce que quand un parti a une section quelque part une permanence électorale il rayonne autour de cela et puis de l'autre côté la carte des mosquées qui là aussi sont des lieux où on va se rencontrer et où une religion une institution va infuser son message et ses représentations dans le territoire dans lequel il est implanté alors c'est d'ailleurs tout à fait passionnant parce qu'on voit bien qu'à côté du PC la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon a adopté une toute autre perspective un tout autre type de relation parce que je rappelle qu'il y a sur 12 circonscriptions de la Seine-Saint-Denis il y a 12 députés NUPES et je pense 11 sur 12 parce que le 11ème doit être plus ou moins apparenté NUPES et on voit bien la différence de stratégie puis vous dites c'est pas simplement qu'une anecdote Amélie Coulibaly qui est l'auteur des attentats contre la policière municipale de Mont-Rouge et l'hypercachère était en contrat de professionnalisation dans l'usine Coca-Cola de Grigny et vous rappelez que le parti communiste au début des années 50 dénonçait la Coca-colonisation de la France par les Américains bon c'est passionnant on n'a pas le temps de rester sur cette partie je dis il faut lire le chapitre sur les bonnets rouges en Bretagne avec l'action de monsieur Troadec qui est une sorte d'Alexis Gourvenec Gourvenec c'était dans le années 60 c'est à peu près le même c'est le Gourvenec 2.0 oui c'est exactement voilà le leader syndicaliste chrétien là il est à carré plus guère on a vu ce qui s'est passé à propos du Poher la revue qu'il avait créée avec l'extrême droite qui est venue mettre en cause ce journal donc ça prouve votre travail est très actuel autre chapitre passionnant c'est quelque part comment Mélenchon réactive la mémoire de la résistance dans le Limousin en menant le plateau des mille vaches le plateau des mille vaches voilà on ne peut pas rester sur ce chapitre si on aborde le deuxième livre c'est le nouveau cadastre la deuxième grande partie de votre ouvrage alors là vous avez des monographies régionales j'en ai compté six elles sont vraiment passionnantes il y en a deux que alors je les cite les six la dorsale de l'Ouest intérieur alors on revient un petit peu sur une partie de ce qu'on a dit tout à l'heure au début d'un entretien les grandes marches franciliennes ça va bien au-delà de la région Île-de-France le Limès parisien qui est consacré à Paris-Intramuros et là c'est passionnant parce qu'on est quasiment dans du rue par rue avec une zone de zone une DMZ qu'on dirait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud une zone démilitarisée qui est tout à fait passionnante Toulouse pas assez bobos pour passer au vert au pluriel la Basse-Vallée du Rhône un couloir frontiste et puis Plaine et Montagne contraste catalan alors on va s'attarder sur Toulouse et pour une raison que vous imaginez la librairie Mola est à Bordeaux et vous et vous faites évidemment un élément de comparaison entre les deux villes qui sont j'allais dire un peu l'équivalent au niveau des métropoles d'un match France-Angleterre en rugby c'est-à-dire toujours avec toujours envie d'en découdre voilà alors Toulouse un mot de présentation politique c'est une ville vous dites c'est une ville qui vote à gauche au plan national en 2020 Jean-Luc Mouninck maire sortant qui avait récupéré son siège en 2014 parce que il avait été battu en 2008 par Pierre Cohen Mouninck ayant succédé à Doust-Blasi et lui-même Doust-Blasi ayant succédé au bouddhiste père et fils père et fils et dans la situation en 2020 vous pointez du doigt le fait que Mouninck a réussi à sauver son équipe sans son mandat alors il est d'ailleurs un peu Macron-compatible il a joué un petit peu d'une certaine ambiguïté là-dessus bon alors vous évoquez la ville rose cher à Cléodogaro c'est là que je veux dire un mot parce que c'est vraiment passionnant dans votre livre il y a des références et en particulier aux chansons bon alors j'ai noté Jean Ferrat à Entregue à la montagne belle en Ardèche Sardou à deux reprises et en particulier je recommande les deux écoles j'avais oublié cette chanson écrite en 84 avec Pierre Delanoé qui est extraordinaire qui est extraordinaire les paroles il faut les entendre voilà bon ou Afrique à Dieu ça va La Villiers sur la vallée de la Fènes là encore bon et puis on a cité les romans vous avez évoqué Houellebecq vous le faites à une ou deux reprises Michel Bussy aussi Nicolas Mathieu géographe oui Michel Bussy géographe qui devient romancier électoral oui voilà et Nicolas Mathieu en particulier ça remène à Sardou avec son dernier livre Connemara voilà qui est tout à fait passionnant alors à Toulouse Mélenchon au présidentiel de 22 il est en tête il fait un score qui est de 10 points supérieur à son score national il fait 29,2 cette ville traditionnellement d'ailleurs votait à gauche au plan national Mitterrand était en tête en 74 en 81 en 88 mais au plan local même si on remonte encore à Bazar que c'est un peu plus compliqué mais le prédécesseur du père Baudis c'est une ville qui vote plutôt EDF au plan local alors là il y a quelque chose de très intéressant avis aux écologistes et aux verts vous votre thèse c'est de dire les verts sont quand même un peu ils se tirent une balle dans le pied enfin ne le dites pas comme ça c'est moi qui le dis en étant contre la LGV parce que quand on regarde Bordeaux l'indice de boboïsation alors il faut que vous nous disiez ce que c'est quand même l'indice de boboïsation à Bordeaux est nettement supérieur à celui de Toulouse et qui dit LGV dit mutation sociologique de la population et donc potentialité de victoire pour des écolos qui par ailleurs sont contre la LGV j'ai bien dit j'ai bien résumé oui oui parfaitement résumé Jean merci beaucoup donc voilà je suis parti de ce constat en disant aux dernières municipales on compare souvent Bordeaux et Toulouse deux villes qui étaient détenues par la droite et la droite a sauvé Toulouse et a perdu Bordeaux alors même qu'à Bordeaux deuxième tour il y avait une liste d'extrême gauche qui s'est maintenue et qui a fait près de 10% des voix comment se fait-il que en dépit de ce handicap la gauche ait gagné à Bordeaux qu'elle ait perdu à Toulouse et donc je me suis dit il faut qu'on s'intéresse à la sociologie des deux villes mais quand on regarde uniquement avec les indicateurs de l'INSEE qui sont très précieux on n'arrive pas à rentrer dans une granularité suffisante pour avoir une bonne appréhension du climat d'opinion de l'ambiance de l'atmosphère d'une ville et donc l'intuition que j'avais c'était que au sein de ces fameuses classes moyennes et classes moyennes supérieures urbaines la part des fameux bobos était plus importante à Bordeaux qu'à Toulouse et donc j'ai essayé de construire un indice qui permettrait de mettre ça en lumière en disant voilà qu'est-ce que c'est qu'un bobo alors il n'y a pas eu une thèse sociologique avec une définition très claire mais on peut s'entendre sur un certain nombre de caractéristiques en termes de façon de vivre de mode de vie et donc si on regarde la présence de telle ou telle enseigne par exemple des enseignes de produits bio tel ou tel type de restaurant là où on fait des brunchs par exemple les brunchs le dimanche présence de galeries d'art la présence également de telles enseignes typiquement le Starbucks coffee ou autre et qu'on ramène ce nombre de magasins ou d'établissements à un ratio pour 100 000 habitants et on compare les scores obtenus à Bordeaux et à Toulouse et on voit qu'à Bordeaux on est très en avance sur le changement culturel ou ce qu'on pourrait appeler la métropolisation qu'à Toulouse et je lis ça notamment à la connexion de votre belle ville de Bordeaux au réseau à grande vitesse LGV qui fait que ce type de population qu'il s'agisse de touristes ou de résidents permanents sont plus nombreux et tout ça correspond aussi à une volonté politique à une stratégie politique de développement qui a été menée par Alain Juppé qui est celle de l'embellissement de la ville de sa connexion à ce réseau à grande vitesse et le fait d'en faire une métropole qui se compare à Paris à Bilbao etc. alors qu'à Toulouse de par la desserte ferroviaire de par la forte présence aussi d'une activité industrielle autour de l'aéronautique on a des changements sociologiques qui n'ont pas été aussi rapides et on a là tout le paradoxe c'est-à-dire que le maire de Toulouse Moudinck est un ardent militant tant que développeur de sa ville de la connexion de sa ville Toulouse au réseau à grande vitesse alors même que les changements sociétaux qui vont qui seraient enclenchés par cette connexion lui seraient au final défavorables quand à l'inverse les écolos étaient plutôt réticents à la construction d'une ligne spécifique au LGV au titre de la lutte contre l'artificialisation des sols alors qu'ils auraient tout à y gagner électoralement puisque ça ferait changer sociologiquement le centre de gravité de cette ville D'autant qu'ils auraient ils ont un autre exemple qui vient conforter votre raisonnement vous le mettez dans un encadré 152-153 c'est Grenoble vous dites Fievre de la gauche Quechua c'est avec Piole à Grenoble là vous dites que par exemple le nombre de magasins bio le taux de magasins bio est à peu près il est de 5,7 pour 100 000 habitants à Grenoble il est de 5,9 à Bordeaux et il n'est que de 2,7 à Toulouse on parlait tout à l'heure de cet indice et donc c'est en quelque sorte la confirmation deuxième monographie qui est tout à fait passionnante c'est le chapitre 5 de ce livre c'est la base vallée du Rhône alors c'est l'occasion de revenir à Siegfried que vous citez page 157 au sujet d'un département que vous connaissez bien mais dont vous savez que je connais très bien aussi pose le Maine-et-Loire entre autres et ce qui est intéressant c'est que Siegfried d'ailleurs vous le rappelez très bien Jérôme a travaillé aussi sur l'Ardèche dans ses travaux de recherche alors là vous citez Siegfried il faut noter d'Igfried comme fort curieuse la carte des élections de 1910 on y voit une sorte de coulis républicaine le long de la vallée de la Loire d'Angers vers les Poncez et Saint-Georges-sur-Loire il est évident que la vallée est une route pour les idées et vous retenez cette idée de route pour les idées à propos du Rhône en disant quelque part c'est un couloir d'infiltration de circulation et frontiste c'est là que ça corrèle à la vibrance je le dis parce qu'on discute j'ai fait la même observation sur la Garonne à partir du Tarn-et-Garonne qui est d'abord tout à fait frontiste après ça passe au Lot-et-Garonne et la Garonne frontiste si je puis dire sort de son lit touche le sud d'Ordogne le nord Gironde et franchit du département de la Gironde et franchit l'estuaire de la Gironde pour aller dans le Médoc on a le même processus de berceau de diffusion de la Val de la Mont vers la Val alors ce qui est passionnant c'est que là pour le coup ça se télescope aussi avec l'actualité vous avez des cartographies très précises en particulier sur la délinquance vous dites que la Basse-Vallée du Rhône est le théâtre d'une forte activité criminelle et les cambriolages y sont nombreux les coups et blessures alors là c'est l'actualité la plus chaude c'est Romand-sur-Isère c'est sur votre carte voilà qu'est-ce qu'est-ce que est-ce qu'on peut dire quelque part que par exemple pour Romand vous dites il y a vraiment un foyer là est-ce que est-ce que ça sert véritablement le RN ça cette insécurité oui on constate alors on constate une certaine superposition des cartes entre les zones les plus exposées à la délinquance donc coups et blessures ou cambriolages donc typiquement ça suit les axes de circulation mais aussi d'urbanisation donc c'est à proximité des zones souvent des quartiers sensibles où peuvent habiter ces bandes ces bandes délinquantes et ensuite elles circulent le long des axes de communication et elles vont commettre leurs méfaits dans les zones les plus densément peuplées et on voit que dès qu'on s'écarte de ces axes de circulation qui suivent c'est pour ça que le relief est intéressant qui suivent souvent les cours d'eau on rentre dans les collines et donc là on est dans des zones moins densément peuplées où l'activité délinquante est plus faible et on a un vote RN qui en général se tasse quelque peu ça c'est le premier élément de constat empirique qu'on peut faire le deuxième élément qu'on peut convoquer pour expliquer parce qu'on sait bien que corrélation n'est pas raison le fait qu'il y ait un lien c'est que depuis le début le Front National a fait de la question de l'insécurité un de ses chevaux de bataille on pourrait sortir plein de cartes qui se superposent sans qu'il n'y ait pas de lien de cause à effet et donc ce phénomène là est assez important à prendre en compte si on veut comprendre la diffusion du vote RN et son incrustation le long des voies de circulation alors pas de toutes parce que ça ne marcherait pas forcément sur la vallée de la Seine mais à partir de foyers initiaux vous parliez du Tarn-et-Garonne qui avait irradié plus en aval on a la même chose avec sans doute le Vaucluse et un vote RN qui progressivement a remonté donc on parle d'Orange etc. qui a remonté tout du long tout du long jusqu'à Romand en fait oui oui c'est ça oui oui alors on avance parce que malheureusement on pourrait en parler des heures le temps nous manque il y a vraiment aussi des trouvailles dans votre ouvrage toujours dans le livre 2 il y a un chapitre qui est passionnant sur le parti animaliste où vous montrez finalement à la faveur des européennes de 2019 comment ce parti a percé en quelque sorte la candidate n'a pas obtenu les parrainages nécessaires pour se présenter aux présidentielles à la présidentielle de 2022 mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer éventuellement pour 2024 pour les européennes ça m'a donné quand même l'occasion de vous poser une question parce que vous dites page 236 nous privilégions davantage la thèse de l'espace électoral laissé vacant par la décomposition du paysage politique traditionnel organisé autour du clivage de Randougout ce dernier reposant historiquement sur l'opposition laïque catholique ça veut dire en quelque sorte qu'il y a ce processus de décomposition récomposition de la scène politique il y a des espaces qui sont libérés où peuvent apparaître des formations politiques avec des thématiques nouvelles à l'agenda politique mais quand on regarde votre livre il y a une note en bas de page qui dit il y a eu un sondage qu'a fait l'ifop pour engagement animaux à l'occasion de la présidentielle de 22 qui montre que 52% de l'électorat Le Pen est très sensible à la cause animale différent d'ailleurs avec Zemmour avec l'électorat zemmouriste bon ça c'est très intéressant est-ce qu'on peut dire pour employer un vocabulaire qui était celui d'Alain Touraine qui est aussi disparu cet été à propos des nouveaux mouvements sociaux à l'époque des années 70 est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen a aussi l'intention d'investir ces nouveaux champs non pas du tribunicien vous dites vous rappelez le travail de Lavaux sur la fonction tribunicienne du PCF dans les années 70 le RN vous dites est devenu un nouveau parti tribunicien mais il est en train de passer d'un parti tribunicien à un parti de gouvernement mais est-ce que Marine Le Pen à votre avis veut essayer de gratter des parts du marché politique sur ces thématiques-là alors peut-être il faut juste remettre en contexte parce que les auditeurs ou les spectateurs n'ont pas forcément les cartes quand on a vu surgir le parti animaliste alors c'est des scores modestes 2,5% des voix dans le paysage avant qu'on sorte la carte moi intuitivement je m'étais dit elle va ressembler à la carte du vote écolo c'est une sous-famille des écolos on parle la cause animale et quand on voit apparaître la carte du vote animaliste elle n'a pas du tout les mêmes structures que celle du vote écolo et à tout prendre elle ressemble plutôt à la carte en termes d'implantation géographique du RN et donc là il y a deux explications il y a plusieurs explications mais pour aller vite c'est d'une part même cause même effet c'est-à-dire c'est encore une fois dans cette espèce de France hydroponique où les traditions politiques anciennes gauche et droite sont encore plus décomposées qu'ailleurs qui a cet espace vacant pour de nouvelles offres et puis la deuxième explication c'est qu'effectivement une partie de l'électorat frontiste et ou qui est sensible à la cause animaliste de la défense des animaux et bien peut se recouvrir donc Marine Le Pen en fait des tonnes avec ses vidéos sur les chats ce que lui reprochait d'ailleurs Eric Zemmour en lui disant moi c'est les livres elle c'est les chats mais je pense que ce n'est pas fin qu'elle est sincèrement passionnée par ses animaux comme toute une partie de son électorat si on veut faire un petit clin d'oeil aussi on connaît l'ardent investissement dans la cause animale de Brigitte Bardot et on sait aussi sa proximité historique avec la famille Le Pen et bien sans doute pas le fait complètement du hasard c'est à Saint-Tropez que la liste animaliste a fait ses meilleurs scores donc c'est le lieu où réside aujourd'hui à la Madrague avec la Madrague à la Madrague Brigitte Bardot et donc on voit qu'il y a des porosités et donc encore une fois comme Siegfried ce n'est pas une cause qui va l'emporter ou une explication sur une autre c'est un faisceau un faisceau d'éléments et donc on est parfois surpris terminez Jérôme on est parfois surpris en se disant on pose sur la table une hypothèse qui va être infirmée par les chiffres ou la carte et donc c'est intéressant parce que c'est comme ça que la démarche ou la recherche scientifique avance en disant c'est une fausse bonne idée et donc il faut qu'on aille explorer d'autres raisonnements pour rendre compte d'un résultat qui ne correspond pas à la théorie qu'on aurait souhaité démontrer dans les recompositions décompositions récompositions récompositions il y a il y a un canton qui est presque on peut dire le canton fétiche ou emblématique des travaux de Siegfried c'est Talmont-Saint-Hilaire et vous le dites bien donc c'est canton de Vendée c'est ce qu'a dit Siegfried à propos de son canton qui a peut-être contribué le plus à la popularisation des thèses de Siegfried à la plus grande caricatisation aussi également parce qu'on a fait on a fait évidemment dire à Siegfried ce qu'il ne disait pas comme ça en gros le granit produit le curé et le calcaire l'instituteur ça c'était la fameuse phrase qui a été répétée à l'envie à satiété à satiété vous dites que cette phrase à ce dysmorphisme sociopolitique dites-vous il a prévalu jusqu'à la fin des années 50 et vous vous pastichez si je puis dire Siegfried par cette belle phrase le pavillon secondaire la résidence secondaire produit du vote Macron et le pavillon périurbain du vote Le Pen alors voilà donc là on a vraiment le clonage en quelque sorte sauf qu'évidemment dans votre livre c'est aussi ce que vous avez fait est aussi subtil que Siegfried et votre livre ne se résume pas à ça bon mais en quoi on peut dire que Talmont-Saint-Hilaire qui est donc un canton je le rappelle au sud des Sables-de-Lonne en Vendée à côté des Sables-de-Lonne canton littoral voilà avec une dimension effectivement de sous-sol différenciée très clairement entre granite et calcaire pourquoi est-ce que Talmont-Saint-Hilaire est intéressant encore aujourd'hui ? Alors effectivement Siegfried a écrit des très belles pages sur ce canton et la formule n'est pas de lui granite et calcaire c'était un dicton local qu'il avait glané lors de lors de sa déambulation et de son enquête de terrain et donc les paysans locaux avaient vu que les communes calcaires étaient plutôt de gauche donc ça fabriquait des instituteurs et les communes granitiques plutôt du curé alors très rapidement on a accusé Siegfried d'un grand déterminisme géologique mais c'était beaucoup plus subtil que ça puisque de la géologie dépendait le type de culture qu'on allait pratiquer d'agriculture l'accès à l'eau et donc en zone granitique l'accès à l'eau était assez aisé donc on avait un habitat dispersé en zone calcaire c'était plus compliqué donc un habitat groupé qui dit habitat groupé moins d'influence des notables et de l'église et percer précoce des idées progressistes et de gauche et donc ensuite par tout ce filtrage on arrivait donc aux comportements électoraux si on retourne aujourd'hui dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire il demeure clivé politiquement mais plus en fonction de la géologie en fonction de la géographie c'est à dire qu'aujourd'hui c'est les communes qui ont vu sur mer versus les autres et donc là c'est intéressant pour moi de mon point de vue parce que c'est à dire on peut reprendre la méthode de Siegfried et Siegfried en fait si encore une fois il s'intéressait à la géologie c'est parce que à l'époque dans la France du début du 20ème et la fin du 19ème l'activité économique ultra dominante était l'agriculture et donc elle était en partie liée à la question de la géologie aujourd'hui sauf cas très particulier de la vigne dans certaines régions l'agriculture ne pèse plus que très marginalement dans notre activité économique et il y a d'autres filières économiques qui ont pris le relais et qui structurent notamment des territoires entiers avec par exemple le cas du tourisme de ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie touristique et donc on voit au moment où Siegfried arpente le canton de Talmont il n'y a pas de résidence secondaire il n'y a pas de golf il n'y a pas de camping on a créé on a créé un port de plaisance qui s'appelle port bourgenet dans le canton de Talmont et on a vu depuis les années 50-60 l'explosion du nombre de résidences secondaires et qui a donné lieu à le développement d'une sociologie particulière avec des professionnels du bâtiment des métiers du tourisme hôteliers restaurateurs l'arrivée de retraités aisés puis de populations de cadres soit à l'année soit de manière intermittente et donc une concentration de richesse sur ces communes littorales qui se portent très bien et qui ont préférentiellement voté pour Emmanuel Macron et puis dès qu'on s'éloigne un peu de la mer quand on n'a plus vu sur mer on n'est pas dans les régions les plus dévastées de France c'est la Vendée il y a un taux de chômage qui est très faible mais c'est d'autres sociologies le prix du mètre carré s'effondre il n'y a plus vu sur mer le type de construction est différent et on va être sur des populations qui sont plus modestes et qui votent différemment et donc on a repris statistiquement toute la façade atlantique et on a mesuré que en moyenne Emmanuel Macron domine sur toutes les communes littorales au premier tour et qu'il faut attendre une distance moyenne sur le littoral à l'Atlantique d'une trentaine de kilomètres pour que le vote Le Pen grimpe suffisamment pour éclipser le vote Macron et donc là ça nous vous êtes à Bordeaux vous connaissez ça par coeur ça nous fait toucher du doigt le poids tout à fait central et majeur qu'a acquis l'économie touristique dans des territoires entiers notamment ceux du sud-ouest quand on parle de Lacanau de Biarritz d'Arcachon et comment tout ça s'est métamorphosé et donc à la manière de Siegfried il faut regarder ces territoires en disant géographiquement est-ce qu'ils ont vu sur mer quel est le prix du mètre carré quel est le type d'activité économique dominant on a malheureusement pas le temps d'évoquer d'autres points je les énumère la situation des deux parties qui constituaient le duopole antérieur PS LR on en a déjà dit un mot un PS avec la candidature Hidalgo que vous comparez au Jivaro c'est-à-dire les réducteurs de tête 1,7% des chiffrages exprimés on l'a dit au premier tour de 2022 le parti bonsaï c'est le LR alors là on voit ce que ça veut dire un parti dont on coupe systématiquement les branches les pouces les pouces et les branches alors autre passage tout à fait passionnant autour de Mélenchon c'est très détaillé vous dites c'est le candidat le plus vieux de tous les candidats qui se présentent c'est celui qui obtient le plus gros score chez les jeunes chez les CAPT de 18 à 25 ans vous dites c'est un peu le Bernie Sanders de la campagne de 2022 c'est non seulement le plus âgé c'est non seulement celui qui d'ailleurs accumule les candidatures je précise aussi que c'est le plus riche quand on regarde son patrimoine par rapport aux déclarations des patrimoines des candidats voilà et puis aussi on a dit un mot la relation avec l'islam les communautés qui sont maintenant on a parlé sur la banlieue parisienne un autre indicateur qui n'a rien à voir enfin bon en tous les cas qu'il faut surtout manier ou corréler avec beaucoup de précautions vous dites les détenus peuvent voter beaucoup mieux maintenant grâce à la facilitation du vote par procuration et quand on regarde le vote dans les prisons Mélenchon est largement en tête il vous dit d'ailleurs ça déséquilibrait un arrondissement de Paris parce que les votes sont centralisés autour de la place Vendôme de la chansonnerie je ne sais pas où c'est voilà tous les votes des prisons françaises à la santé comme il fallait on ne peut pas les affecter à la commune dans laquelle la prison est implantée et donc ça remonte place Vendôme à la chansonnerie au ministère de la justice donc ça fait que Mélenchon est en tête donc vous avez tout un arrondissement le premier qui est macroniste et quand on injecte les votes des détenus de France entière ça passe Mélenchoniste voilà alors on va devoir on va devoir conclure parce que franchement c'est vraiment dommage mais dans la partie ce qui s'appelle retour sur la montée des eaux bleues marines ça c'est la deuxième partie de votre livre 3 vous avez sélectionné 10 items la plupart de ces 10 dossiers si je puis dire tournent autour de 3 thèmes je résume la sécurité et la délinquance avec ces déclinaisons dans le trafic des stupéfiants vous donnez des chiffres qui sont absolument passionnants 4000 points de deal en France dans le ministère à l'intérieur a corrélé a rapproché des 24 000 des bits de tabac c'est quand même très saisissant sur cette insécurité et sur la délinquance vous évoquez la médiatisation de ces événements de plus en plus dans des chaînes spécialisées et ça marche en termes d'audience d'audience vous parlez de l'effet overtone qu'on ouvre la fenêtre qu'on ouvre la fenêtre pour faire inscrire à l'agenda politique des sujets qui n'étaient pas audibles antérieurement vous parlez de ce journaliste dont le nom d'emprunt auberton est en fait le pseudo est un hommage à overton il le fait exprès un journaliste très marqué à droite après deuxième thème la question de l'immigration et troisième sujet ce que vous appelez du spulen service public unique laïc et laïc de l'éducation nationale c'était la thématique de François Mitterrand et de Alain Savary en 1981 exactement à terriblement l'assassinat de Samuel Paty et de monsieur Dominique Bernard à Arras récemment et puis un petit peu comme les mousquetaires étaient en fait quatre dernier thème la disparition des services publics est-ce que ça veut dire que là aussi est-ce que Marine Le Pen investit ce champ revendicatif dans la perspective d'une d'utiliser quand même la fonction tribunicienne ou pas oui oui alors l'idée sur cette dernière partie du livre intitulée la montée des aubles marines c'est d'essayer de mettre en perspective sur une durée de 20 ans la montée en puissance de ce vote frontiste avec on le rappelle un Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen qui cantonne Jean-Marie Le Pen au score de 18% au deuxième tour en 2002 et Jacques Chirac à 20 millions de voix d'or il fait même moins pardon Jérôme pour être très précis il fait moins au deuxième tour qu'au premier d'un point à peu près parce que la participation alors il fait moins que le total oui c'est ça alors au nombre de voix il fait moins au total Maigret plus Le Pen c'est ça du premier tour oui c'est ça et donc c'est 18% et Jacques Chirac avait 20 millions de voix d'avance 20 ans plus tard Marine Le Pen a fait 41 et demi au deuxième tour en 2022 et elle n'avait que 5,5 millions de voix de retard sur Emmanuel Macron et donc on est passé d'un score de 18 à 41 et demi qui est quand même assez spectaculaire comme progrès alors c'est sur 20 ans certes et donc j'essaie de comprendre comment quels ont été les ressorts et les ingrédients qui ont abouti à cette montée du score et donc c'est pour ça que je travaille sur les sujets que vous avez évoqués alors je n'ai pas choisi ces sujets au hasard on avait une idée quand même quand on travaille sur le Rassemblement National qu'il faut aller regarder ces sujets là mais je suis aussi parti des données de sondage qui interrogeaient au soir enfin le jour du second tour les électeurs notamment ceux qui votaient Le Pen au deuxième tour pas que le noyau dur du premier tour en disant qu'est-ce qui a fait que vous avez voté pour elle et donc on regardait la liste des courses si je puis dire ou des motivations et donc une fois que j'avais cette liste des sujets qui leur tenaient le plus à coeur je me suis dit comment la situation a évolué sur 20 ans sur ces paramètres là et donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ces sujets là et que j'ai essayé de documenter l'évolution de la situation en matière migratoire en matière sécuritaire en matière de décrochage dans la société de consommation des gens qui disent on travaille mais on n'y arrive plus et puis également en termes de moindre desserte de services publics et en bonne candidate de second tour Marine Le Pen a capté toutes ces doléances et ces revendications et a fait aussi évoluer son logiciel et son programme et en tout cas le programme de son parti par rapport à ce qu'il était du temps de son père c'est à dire on le sait bien en sciences politiques il y a l'offre et la demande on a une société donc un corps électoral qui va évoluer mais dans ses demandes dans ses attentes et on a aussi une offre comme on le dit dans le jargon c'est à dire des candidats qui vont se positionner en fonction de leurs propres convictions mais aussi de ce qu'ils ressentent être les préoccupations et les attentes de leurs électeurs ou de leurs électeurs potentiels et donc c'est la rencontre des deux qui a abouti à ce score qui de mon point de vue est quand même historiquement assez saisissant quand on se replonge sur une période de 20 ans alors vous le dites bien on l'a dit au début de notre échange le livre ne prétend pas dessiner la campagne de 2027 et les élections présidentielles à venir il faut quand même retenir et c'est très clair que Emmanuel Macron a surtout fait le plein de ses voix d'une part chez les fillonistes de 2017 dont il a récupéré une forte partie et chez les plus de 65 ans or les plus de 65 ans par définition ils sont appelés à bien vieillir d'ici 5 ans alors que Marine Le Pen est tout à fait plutôt en tête dans les 25 ou 30 50 30-50 voilà 30-50 bon et votre conclusion dessine 3 blocs vous faites un peu l'état des lieux des 3 blocs aujourd'hui on en resiste enfin on se parle au 1er décembre 2023 3 blocs c'est le bloc macroniste enfin vous dites présidentiel le bloc central le bloc central voilà le bloc NUPES et le bloc bleu marine dans tous les cas extrême droite vous dites que deux de ces blocs sont fragiles le troisième est le plus cohérent vous prenez le prenez le cohésif en tous les cas vous prenez l'exemple de la dissidence maigrée on en a parlé un instant face à Le Pen on aurait pu rappeler la dissidence Philippot face à Marine Le Pen qui a fait pchit aussi donc vous dites quelque part Zemmour c'est pas forcément quelque chose qui peut pénaliser Marine Le Pen surtout au deuxième tour ma question était la suivante est-ce que la situation politique aujourd'hui telle qu'on connait la France justement à la France d'après est-ce qu'elle n'est pas quand même extrêmement ouverte à des surprises alors effectivement et c'est pour ça que il faut être modeste et humble dans les pronostics si on se reporte uniquement au quinquennat précédent donc il commence par le surgissement d'un candidat qui sera élu Emmanuel Macron qui s'appuie sur aucun parti politique préexistant qui trois ans avant 2017 était inconnu du grand public donc ça nous amène à l'idée qu'il peut y passer des choses assez inattendues et puis si on déroule ce quinquennat un an et demi après les gilets jaunes après l'élection d'Emmanuel Macron la crise Covid dont vous avez parlé en introduction le conflit en Ukraine et au rythme où vont les choses nous ne sommes sans doute pas à l'abri d'autres événements majeurs de ce type qui peuvent très fortement rebattre les cartes et donc à cette imprézibilité de l'avenir s'ajoute aussi le fait comme on l'a dit tout à l'heure que nous sommes dans une France qui est plus hydroponique qu'elle ne l'était et que les grands blocs figés où on vous garantit sur facture un score de 20% à la prochaine élection ne sont plus aussi nombreux que ça et donc ce qui rend les mouvements électoraux très 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 faciles et très très plausible vous avez parlé de la capacité d'Emmanuel Macron à capter l'électorat phionniste là aussi c'est une surprise dans dans notre discipline de la science politique c'est à dire que c'est un candidat sous la 5ème république Emmanuel Macron qui est réélu hors période de cohabitation donc chapeau bas parce que la performance est compliquée mais il se fait réélire au prix d'un changement profond de la composition de son électorat c'est à dire que toute une partie de l'électorat de centre-gauche qui l'avait soutenu en 2017 l'abandonne en disant en fait ni gauche ni droite c'est quand même plus à droite cette affaire et toute une partie des électeurs qui avaient voté fillon en 2017 notamment dans les beaux quartiers ou sur nos littoraux se mettent massivement à voter pour Emmanuel Macron là aussi c'est du jamais vu un candidat qui est réélu en transformant j'appelle ça le changement de groupe sanguin en changeant la nature de son électorat donc quand vous regardez ça vous vous dites que nous ne sommes peut-être pas au bout de notre surprise et donc je citerai comme on était sur la période de 2017 un ancien premier ministre Edouard Philippe qui disait la poutre travaille encore et il le dit ça en 2018 et c'est sans doute encore vrai aujourd'hui alors dernier hommage dernier clin d'oeil à André Siegfried c'est dans votre conclusion page 535 vous dites André Siegfried nous dit qu'il ne faut pas ignorer les classes sociales et surtout les faits sociaux et là vous venez magistralement de le démontrer Jérôme surtout dans cette France effectivement un peu hors sol où les faits sociaux peuvent avoir une importance tout à fait considérable et bousculer les tendances lourdes merci beaucoup merci beaucoup Jérôme Fourquet je remontre votre livre merci à vous merci à bientôt merci à vous